Amis Snapchateur, bonjour ! Cette semaine, un nouveau fil rouge, on se demande d'où viennent les termes technologiques qu'on connaît tous. Par exemple, un cookie. Pourquoi ça s'appelle un cookie ? Alors un cookie, c'est ça. Et c'est très bon. Mais sur internet, c'est aussi un petit fichier qui stocke vos données quand vous naviguez sur le web. Et en fait, il ne s'agit pas de banal cookie, il s'agit de fortune cookie. C'est petits biscuits qui contiennent un message inspirant, philosophique, qui se dévoile lorsqu'on les casse. Et donc, vous l'aurez compris, le lien entre les fortune cookies et les cookies informatiques, c'est que tous deux sont des petits paquets qui contiennent une information. Salut Snapchat ! Aujourd'hui, on continue le fil rouge de la semaine et on vous parle du mot spam. Vous en avez sûrement déjà reçu, mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi ça s'appelle comme ça ? Et bien oui, le spam avant d'être un mail indésirable, c'est d'abord de la viande en boîte, disponible dans toutes les bonnes épiceries américaines. Ce sont les Montibitans qui sont à l'origine du détournement du terme, puisque dans un de leurs sketchs, une serveuse récite le menu d'un restaurant avec du spam à toutes les sauces. Spam, bacon, sausage et spam ! Continuons le fil rouge de la semaine, les mots de la technologie, jour 3. Le mot du jour, c'est bug. Un bug en informatique, c'est un problème, un dysfonctionnement, un truc qui vous prend la tête. A priori, pas grand chose à voir avec un insecte, et pourtant. L'origine du mot bug remonte aux années 40, à l'époque où un ordi, c'était une salle entière avec des fils et des machines dans tous les sens. Bref, on était loin de ça. Et dans ces salles remplies de machines, il arrive qu'un insecte, bug en anglais, se glisse dans les composants de l'ordinateur et provoque un court circuit, d'où le bug. Salut Snapchat, on continue notre petite série sur le lexique des mots de l'internet. Aujourd'hui, on parle de troll. Pour beaucoup de gens, un troll, c'est ça. Une créature monstrueuse et un peu agressive, issue du folklore scandinave. Mais sur internet, c'est pas tout à fait la même chose. Mais sur internet, notamment sur les forums, un troll, c'est autre chose. C'est quelqu'un qui poste des messages provocateurs, qui empêche de débattre, bref, qui cherche à créer la polémique. Mais bon, finalement, le choix du mot est plutôt approprié. Qu'on parle de troll dans les comptes ou de troll sur les forums, dans les deux cas, on a affaire à un individu agressif avec un comportement inapproprié. Salut Snapchats, aujourd'hui c'est la dernière de notre fil rouge sur le petit lexique du web. On va parler du mot hoax. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Et surtout, est-ce que vous savez d'où ça vient ? Alors en fait, un hoax, ça désigne une information fausse, un canular qui se propage spontanément sur internet. C'est très courant, notamment dans les chaînes de mail ou encore dans les statuts Facebook. En fait, le mot hoax vient de la formule hocus pocus qui est employée dans les tours de magie et qui, à force d'être utilisée, est devenue un synonyme d'arnaque ou tromperie. Et si vous avez peur de vous faire avoir, il existe un site qui s'appelle Hoax Buster et qui répertorie les hoax les plus connus. Donc on vous conseille d'aller vérifier les infos dessus avant de copier-coller des statuts Facebook. Sous-titrage ST' 501